La crise ukrainienne plombe l'économie du pays déjà mal en point avant les événements du Maïdan. C'en est trop pour cette poignée de manifestants qui protestaient hier contre l'inflation galopante devant le siège de la Banque Nationale d'Ukraine, parmi eux Irina, qui se confie au micro d'Euronews. Prenez le sarrazin par exemple, le kilo était à 6 grivna, maintenant c'est 14, le prix a doublé, comment peut-on l'acheter ? Comment un retraité peut-il survivre ? Réponse du président de la Banque Nationale d'Ukraine, Stéphane Kubiv. Ce n'est pas notre faute si dès le début de la stabilisation du pays, nous avons connu la crise en Crimée. La stabilisation a commencé sur les dépôts, dit-il. La semaine dernière, des gens ont commencé à amener de l'argent et maintenant à l'Est, nous avons le problème de Luhansk. Malgré les élans séparatistes de plusieurs villes de l'Est, cet économiste se montre optimiste. D'ici la fin de l'année, le déficit devrait diminuer. Le besoin de monnaies étrangères ne devrait plus être aussi fort, ce qui veut dire que la pression sur le grivna disparaîtra. En attendant, les ministres des Finances du G7 doivent se réunir aujourd'hui à Washington pour évoquer notamment la crise en Ukraine et son impact économique.